Bienvenue dans le Casadoque. Ce soir, nous vous proposons une immersion au cœur de la Guyane, aux côtés de ceux qui vivent au rythme des éléments, qui œuvrent à la préservation et à la connaissance, au partage également des atouts culturels, environnementaux, patrimoniaux, également des merveilles vertes de ce pays. En fer vert pour certains, la Guyane est surtout un paradis pour d'autres. Ce bout de territoire français situé en pleine Amérique du Sud ne l'est jamais personne indifférent. « Toutes les âmes » de Guyane, c'est le titre du documentaire du jour réalisé par Daniel Rill. Bonne soirée. Sur la côte nord de l'Amérique du Sud, voici la Guyane. Située entre le Suriname et le Brésil, le département fait partie du plateau des Guyanes, l'un des plus anciens massifs géologiques encore visibles sur Terre. La Guyane, c'est aussi une mosaïque culturelle. L'héritage des nombreuses vagues de peuplement venus de gré ou de force. Des Amérindiens arrivés d'Asie orientale il y a plus de 8000 ans, aux Mongues, en passant par les banniards de la colonie pénitentiaire française, tous ont fait la Guyane. Ils se battent pour préserver leur tradition. Rencontre avec ces hommes et ces femmes qui préservent l'âme de la Guyane. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique A l'est de la Guyane, au fil de la rivière Oyak, nous sommes sur des terres amérindiennes. Musique Il y a 8000 ans, cette terre était majoritairement peuplée d'amérindiens. Mais à l'arrivée des colons au XVIe siècle, leur population, estimée à 30 000, est en partie décimée par les maladies et le fléau de l'alcoolisme apporté par les Européens. A peine 9 000 vivent encore aujourd'hui en Guyane. Ils ne représentent plus que 5% de la population du département. Musique Ces enfants sont Palicourt, une ethnie originaire du Brésil. Musique C'est pour se rapprocher du littoral et des commodités de la vie moderne que la communauté s'installe ici, au début des années 70. Deux familles créent le village de Favard, à une centaine de kilomètres au sud de Cayenne. Relativement isolée, la première grande ville se trouve à 45 minutes de route. Musique Descendant des fondateurs de Favard, Francky Johan est né ici et à 26 ans, il connaît parfaitement l'histoire de son village. Les villages existent depuis 45 ans. Après, il y a d'autres personnes qui sont venues en fait de l'extérieur de Wanari aussi, d'autres Amérindiens, de leur famille bien sûr, ils sont venus, ils se sont installés ici. Après, ça s'est agrandi. Là, ils sont à... En fait, on est à 140 habitants. Aujourd'hui, 27 familles vivent ici. Et comme le veut la tradition amérindienne, un chef coutumier dirige le village. À Favard, c'est Zakaria Lucas qui endosse ce rôle. Les villageois et Francky Johan se tournent vers lui dès qu'ils en ont besoin. Il y a des gens, il y a des familles qui en ont des problèmes, qui en ont des bagagères des fois, qui en ont des soucis des fois. Le chef coutumier, c'est plutôt comme le président de la République. C'est pareil en fait, c'est lui qui dirige tout ce qui est travail et tout ça. Voilà. Les Amérindiens Palikour ne sont plus que 550 en Guyane. L'exploitation de la forêt amazonienne grignote peu à peu leur territoire. Et ce peuple, originellement nomade, est aujourd'hui contraint de vivre sur un territoire réduit. Vivre dans la modernité tout en conservant leur héritage millénaire est un défi permanent. Un défi que les villageois de Favard relèvent grâce à l'association Walikou. Vice-président, Francky Johan enseigne notamment le tressage, considéré comme l'or des Amérindiens. Alors là, ils sont en train de faire le katorido, c'est un sac en fait, pour transporter de la viande, de la viande de bois. C'est un sac qu'on met derrière et on attache en fait la viande dedans. Vous avez vu, il y a deux feuilles et ils ont tressé les feuilles ensemble pour les marier. Ensuite, ça se dit comme ça, de façon à ce que ça soit solide et ça puisse prendre un poids de 150-200 kilos. Le plus gros qu'on a en Guyane, c'est le tapir. Ça peut faire 150 kilos. Il est vraiment énorme. Réalisé à partir de feuilles de palmiers ou assailles, un arbre très recherché pour la résistance de son feuillage, le sac est confectionné en 10 minutes à peine. Une technique que les enfants découvraient autrefois en allant à la chasse avec leurs parents. Les jeunes n'ont pas appris en fait comment faire le katorido et ça se perd petit à petit. Et puis nous, on essaie de garder en fait ce savoir-faire. Si les hommes palicours utilisent le katorido pour la chasse, les femmes, elles, s'en servent pour transporter le bois nécessaire à la cuisson de la viande. Il faut être tout le temps en connexion avec la nature. Parce qu'ici, nous, on dit que c'est la nature qui nous nourrit, alors il faut être tout le temps en contact avec lui. Ne pas couper le lien en fait avec la nature. Chez les Amérindiens, un autre homme est fondamental dans la vie de la communauté. Le chaman. Ici, c'est Bernard Villa qui officie. Guérisseur et médecin spirituel, Bernard soigne les villageois grâce à ses connaissances des plantes. Chacune a ses propres vertus thérapeutiques et pour les trouver, Bernard Villa n'a pas besoin d'aller bien loin. Donc voilà, ça, c'est un peu l'arraché. Ça, on appelle ça les feuilles de kwashi. Alors c'est bon, enfin, t'as mal au cœur, t'as mal à l'estomac. Et ça, en fait, ça nettoie le sang aussi. Et ça te donne de l'appétit, en fait. On a le même, tu peux te rabouiller le matin, un jeun. Pour le faire bouillir, en fait, pour le boire le matin, un jeun. Alors, c'est le tailleau vanguille. Ces deux, en fait, vont ensemble. Et ça, c'est pour avoir de la chance, en fait. Quand tu veux une femme, quand tu veux avoir le permis, en fait, de conduire. En fait, c'est pour la chance. C'est uniquement pour la chance, en fait, ça. À Favar, Bernard n'a pas de successeur. L'initiation pour devenir chaman est très contraignante et dissuade les potentiels candidats. Durant plusieurs mois, l'apprenti chaman est mis à l'écart de la communauté. Grâce à cet isolement, il s'ouvre alors à un autre monde, celui des esprits. Alors, comme t'es pas chaman, t'es prête à l'esprit. Et bien, t'es prête à chaman, t'es prête à l'esprit. Et c'est des choses, en fait, que personne ne connaît, en fait. À part les autres chamanes. Et l'esprit, en fait, lorsqu'il vient de l'extérieur, c'est comme le vent, on ne le voit pas. C'est comme le vent passe, mais on ne le voit pas. Mais quand on est chaman, en fait, on voit tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, que ce soit visible ou invisible. Bordé par l'Oyak, le village de Favar doit notamment son existence aux ressources du fleuve. A quelques kilomètres de l'embouchure, les eaux salées se mêlent aux eaux douces. Un environnement particulier qui abrite de nombreux poissons. En Guyane, plus de 480 espèces ont été recensées dans de telles eaux. Une biodiversité exceptionnelle que Francky connaît parfaitement. Alors, c'est une raie d'eau douce. C'est une raie, vous avez vu, il est grand. Alors, il faut faire attention, il y a l'épine qu'il a, qui est très dangereuse. Ça vous pique, ça fait tellement mal qu'on a envie de mourir. Alors, je vais le couper. Voilà. Et là, il ne peut rien faire. Je peux l'attraper, je peux faire ce que je veux avec. Vous avez vu ? Extrêmement douloureuse, les piqûres de raies sont parfois mortelles. Le dard du poisson est si résistant qu'il peut traverser une botte. C'est une belle prise. Alors, c'est un mâle. Et puis, on mange tout ça, tout ce qui fait partie de la tête. Cerveille, cerveau. Ça ne mange pas. Par contre, si ça mord, ça mord très, très fort. Vous avez vu, il y a des dents très, très pointues. Voilà, un poisson extraterrestre préhistorique. C'est horrible, oui. Mais c'est très, très bon pour manger. Nous quittons maintenant l'est du département pour nous rendre sur le territoire d'une des plus importantes tribus amérindiennes. La côte nord-ouest de la Guyane est la terre d'origine des Kalinia. À la frontière avec le Suriname, sur les rives du fleuve Maroni, voici le village d'Auala Yalimapo. C'est ici que la communauté se serait installée au 10e siècle. Ce bourg de 1 200 âmes est l'un des plus dynamiques du département. Le village préserve activement son patrimoine et le ministère de la Culture lui a décerné le label ville, pays d'art et d'histoire. Une récompense attribuée à deux villes seulement en Guyane. Parmi les habitants qui valorisent les traditions, il y a Elvis Toka. Ce musicien doit terminer la fabrication d'un samboula, le tambour traditionnel amérindien. Il y a des peaux myéliennes qui servent la peau. Elvis utilise de la peau de chèvre. Une peau qui doit être parfaitement ajustée pour produire les meilleures sonorités. Si on joue la nuit, il faut que la peau est bien tendue. Parce que la nuit, il fait froid. Si la peau n'est pas bien tendue, ça casse les onorations, ça casse les champs aussi. La confection achevée, Elvis peut enfin découvrir le son de son tambour. Pour moi, le son est déjà bien. L'écho, j'aime bien l'écho. Elvis ajoutera un dernier élément, une baguette de bois qui va donner au samboula un son inimitable. On appelle ça en calinien, en notre langue, anoulou. Parce que c'est ça qui donne des sons aussi, des tonalités, des vibrations. Vous voyez, c'est le doux, doux, par exemple, c'est le battement de cœur, comme ça. Vous voyez ? Demain, Elvis participera à la grande fête du samboula, organisée dans le village. Le samboula occupe une place prépondérante dans la vie des Kalinia. Il rythme tous les événements de la communauté. Le terme samboula désigne aussi bien l'instrument que les danses ou les chants traditionnels. Des chants qui s'exécutent notamment au cours des cérémonies funéraires. Ce soir, sous le carbet, une famille organise une levée de deuil. Au son du hochet Kalawashi, les chants des femmes pleurent la défunte. Une villageoise est décédée il y a tout juste un an et pour ses proches, ce rassemblement doit mettre un terme à leur deuil. Les chants des hommes, accompagnés des tambours samboula, rythment les premières danses. Ça fait comme si on enlevait une partie de la souffrance qu'on a, la souffrance qu'on a eue pour ma grand-mère. On laisse partir un peu la douleur avec cette cérémonie. C'est important parce que ma grand-mère, quand elle était toujours vivante, elle aimait ça, elle aimait aller faire ces choses-là, aller chanter, aller danser. En fait, du coup, en sa mémoire, on le fait. Pendant plusieurs jours, ils vont rendre un dernier hommage à la disparue, stimulée par la consommation d'une bière traditionnelle. La boisson distribuée, c'est du kacheri qu'on boit. C'est pour les invités et pour nous. Voilà, c'est à base de manioc. Là, ça s'est fermenté, donc ça devient une alcool. Toute la nuit, les membres de la communauté vont se relayer pour poursuivre le rituel. Au petit matin, quelques effets personnels de la défunte sont symboliquement brûlés. C'est le signe que son esprit entreprend son dernier voyage. Ça se déroule sur trois jours. Trois jours ? Trois jours. Trois jours. Sans dormir. Donc ça s'enchaîne. Ce rituel, le plus important pour les Kalinia, est une des rares occasions de réunir toute la communauté venue des différents villages de la région. Le lendemain matin, nous retrouvons Elvis Toka en pleine répétition. Il dirige le groupe Ayawende. Ce soir, une grande fête a lieu sur la place du village. Une soirée en hommage au tambour amérindien. ... 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